Firmine Richard, Alexandre Arcadie et Patrick Bruel. Firmine Richard, la première fois que vous avez vu le film terminé, je sais que vous avez vu Les Roches, bien que Colline n'ait pas été très d'accord pour vous les montrer, mais quand vous vous êtes retrouvée dans la salle, que tout à coup l'écran, c'est votre premier film, je le signale, quelle impression? Voilà, c'était extraordinaire, j'avais du mal à m'entendre parler, et donc pendant toute la projection, j'étais comme ça, je me bouchais les oreilles parce que je ne supportais pas ma voix. C'est ce qui vous gênait le plus? C'était ma voix, oui. Et vous vous trouviez aussi, je crois, très remuante par rapport à Daniel Auteuil? Non, ça c'était avant. Pendant Les Roches? Pendant Les Roches, oui. Oui, je me suis un peu corrigée, effectivement, je trouvais que je bougeais beaucoup par rapport à lui, mais ça je l'ai corrigée, je crois, en cours de tournage. Mais à la fin du... Enfin, une fois le film monté, c'était ma voix, de m'entendre parler. Maintenant, ça va, je me suis réconciliée avec ma voix, j'accepte mieux, oui. Et vous connaissiez Colline Serrault avant ce film? Non. Alors, votre première rencontre, c'est extraordinaire, parce que vous l'a raconté, vous dînez dans un restaurant avec une amie, elle vous regarde, elle vous observe et elle veut vous parler. Oui, en fait... Ça s'est vraiment passé comme ça? Pas tout à fait. En fait, disons, effectivement, je me suis retrouvée dans ce restaurant entre 2h et 3h du matin, pas pour y dîner, mais pour prendre un pot, parce que c'est l'anniversaire de ce restaurant. Et donc, je me suis retrouvée là, il était assez tard, et s'est trouvée déjà la directrice de casting de Colline. Et elle m'a vue rentrer, et elle m'a observée pendant un certain temps. Et comme elle connaissait la propriétaire du restaurant, elle l'a appelée, elle a demandé qui j'étais. Et c'est cette personne qui m'a dit comme ça, au travers du restaurant, « Bon, Firmine, j'ai un rôle pour toi en cinéma. » Alors moi, je ne comprends pas ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, « Bon, il y a quelqu'un qui vient de te voir. » Et effectivement, Evie Figuioni, qui est donc la directrice de casting de Colline, est venue me voir, et m'a dit, « Voilà, je cherche l'héroïne du prochain film de Colline Serrault. » Alors moi, Colline Serrault, je ne savais pas qui c'était. Elle me l'a située en me disant que c'est le metteur en scène de Trois hommes et un couffin que j'avais vu. Donc effectivement, je lui ai dit, « Ben, c'est gentil, mais vous savez, moi, je ne fais pas de cinéma, je ne suis pas du tout comédienne, je crois que vous vous trompez. » Et elle a insisté. Elle m'a demandé si je voulais faire un bout d'essai. Bon, comme j'étais disponible, j'ai dit oui. Et vous êtes antiaise, Firmine ? Je suis antiaise, je suis de la Guadeloupe. Et vous vivez aux Antilles ou en France ? Écoutez, je vis tantôt en Guadeloupe, tantôt ici. Parce que ma mère vit en France. Bon, j'ai vécu ici pendant un certain temps. En 79, j'ai décidé de repartir aux Antilles, mais je venais assez souvent en France. Et vous travaillez au conseil régional ? Au conseil régional, oui. Alors, bon, vous savez, quand vous racontez l'histoire de la rencontre avec Colline Serrault, ça va faire rêver plein de gens. Bon, je ne sais pas si Arcadier nous dira qu'il a rencontré Bruel la première fois dans une boîte de nuit à 5h du matin. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Je l'ai rencontré tout à l'heure, mais c'est pas très loin. J'ai des intuitions. Bon, alors, c'est une comédie, bien entendu, mais ce n'est pas une comédie aussi innocente qu'il y paraît. Il y a une prémonition de Colline Serrault. On lui parle de délits d'idiciés, comme ça, en passant, des petites opérations qui se font en douce. Il y a aussi un discours qui est assez fort sur le rapport des classes. Vous l'avez vu, Patrick ? Absolument. Et au-delà de tout discours sociologique qu'on peut faire à propos du film, il y a un plaisir incroyable à le voir. Moi, je suis allé dans une salle un vendredi soir tout seul et j'en suis sorti, comme on dit, avec une banane comme ça. Et tous les gens autour de moi dans la salle qui étaient là, qui applaudissaient. Moi, je trouve que c'est un film magnifique. Et Firmin Richard m'apprend que c'est son premier rôle. Je ne savais pas. Je pensais qu'elle était comédienne déjà très confirmée parce que ce qu'elle fait est magnifique dans le film. Auteuil, un très beau rôle. Et comme vous dites, il y a des espèces de toiles de fond comme ça, des sociétés multinationales. Et puis, c'est vrai que le petit clin d'œil, ça fait sourire, le clin d'œil à l'OPA et au délai d'initié, surtout, avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est bien, vraiment bien. Oui, c'est bien. Et puis, pour savoir que c'était son premier film... J'aurais joué face à Auteuil, je ne sais pas, mais vous n'avez pas eu le trac à un certain moment. Si elle a eu le trac, mais pas pour ça, hein? Non. En disant que Daniel Auteuil est quand même un très grand comédien et très spontané aussi. Donc, avec lui, je n'ai pas eu du tout de mal. Le coin est passé très vite. Et bon, il m'a beaucoup aidée. Mais j'aimerais votre... J'aimerais... Fermine, après coup, maintenant, avec un peu de retrait, votre découverte... Bon, vous étiez fonctionnaire au Conseil régional de Guadeloupe. Tout à coup, vous pénétrez dans ce monde sur lequel court plein de légendes sur le monde du cinéma. Vous avez été sur le plateau. J'aimerais les impressions maintenant dominantes quand vous avez découvert ce monde du cinéma. J'étends au-delà des acteurs, aux techniciens, enfin, à ce qu'est un plateau de cinéma. Écoutez, moi, j'ai découvert... Effectivement, un métier, le métier de comédien. Et je trouve ça vraiment fabuleux. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir entrer dans la peau d'un personnage et de raconter aux gens une histoire. Et effectivement, faire rêver ou bien porter de l'émotion aux gens, emmener les gens au bord des larmes ou faire sourire les gens. Je trouve ça fabuleux. Et donc, j'ai vraiment envie maintenant de... D'y aller, de continuer. De continuer. Ça y est, vous êtes droguée par le cinéma. Je crois. Qu'est-ce qui était le plus difficile? C'est de retenir un texte ou de se déplacer devant la caméra? Bien, de se déplacer, non, parce que je crois que je bouge beaucoup et je... Bon, il paraît que je bouge bien, mais enfin, je bouge naturellement. Donc, ça ne m'a pas dérangée. C'est sûr que j'ai dû apprendre ce scénario, mais la technique de Colin Serrault, c'est de vous faire apprendre le scénario avant même de commencer à jouer et de répéter. Voilà. Donc, au départ, bon, il y a eu ces répétitions pendant trois semaines, si bien que j'étais... Je me suis déjà familiarisée à tous les comédiens et puis après, nous avons juste été guidés. Donc, non, ça a été pour moi assez facile pour ce que diriger comme cela. Vous avez été confrontée, je crois, de par le passé à des problèmes de sourdité et vous dites, j'étais obnubilée par le monde du silence. Oui, et jusqu'à présent, en fait, parce que je me suis rendue compte à quel point la communication est importante et peut-être difficile. Et donc, c'est vrai que... Une fois que j'ai été opérée, je me suis rendue compte de ce qu'est la sourdité et j'ai eu envie de communiquer avec les gens. Et je trouve que là, bon, il y a une espèce de trame qui se fait autour de moi. Je me retrouve effectivement communiquée avec un public par le biais du cinéma. Donc, je trouve ça fabuleux. C'est vrai que le monde du silence me fascine encore beaucoup. Mais vous dites dans le film des Juliettes, j'en connais plein autour de moi. Aux Antilles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est très proche, ce personnage, quand même? Oui, des Juliettes, il n'y en a pas seulement aux Antilles. Je dis qu'il y en a partout. Il y en a ici, en Suisse, il y en a en France, il y en a partout. Parce que je dis que c'est vrai que des femmes qui se retrouvent seules à élever 2, 3, 4 enfants, on en trouve partout. Et bon, c'est sûr que c'est un personnage qui m'est familier, peut-être. Bon, Juliette est femme de ménage. Moi, le ménage, je sais en faire. Donc, je sais que c'est un personnage qui m'est familier. Mais je crois que des Juliettes, il y en a. Enfin, c'était un personnage très proche de vous. Parce que vous dites, et ça, c'est une philosophie qui est la vôtre, pas celle du personnage, c'est celle du personnage aussi. Vous dites, à titre personnel, il faut donner beaucoup pour recevoir. Si, moi, je crois que lorsqu'on donne, on reçoit toujours. Et moi, c'est ma philosophie. C'est vrai que je donne et je reçois beaucoup aussi de la vie. Donc, c'est normal. Quelle était la scène la plus difficile ? Il y a toujours une scène dans un film où, bon, on n'est peut-être pas en forme ce matin-là ou pour des raisons, la technique est plus longue à se préparer. D'abord, la patience. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que le cinéma, la première qualité d'un acteur, c'était la patience ? Personnellement, je ne crois pas être très patiente. C'est justement ça, mon principal défaut, j'ai l'impression. Mais, disons, ce sont les règles du cinéma. Donc, il y a cela. Pourquoi on attend pour ce qu'il faut, bon, que les installations se fassent ? Donc, on est obligé d'expliquer ce genre de choses. Et puis, bon, ma foi, je n'ai pas eu du mal à le faire parce que, bon, je pouvais être tranquille quelque part. Et donc, je pouvais m'occuper éventuellement. Bon, s'il fallait que je me concentre, bon, je me concentrais. Disons que ce sont les règles du cinéma. Donc, on est obligé de faire avec. Bon, maintenant, vous me demandiez la scène difficile. La scène difficile, oui. La scène difficile. Je pense que c'était une scène très simple, mais je crois que la fatigue est dans et puis tout un tas de choses, je ne sais pas. C'est quand Romuald de Blindé s'aperçoit effectivement que Juliette avait raison et qu'il vient lui demander de l'aide quand nous nous rencontrons sur ce quai de métro. Et ça, ça m'a été vraiment la scène la plus pénible. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. C'est un contexte. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas où la fatigue. J'avais du mal à me retourner, le découvrir, être surprise et jouer. C'était tout le retournement. C'est tout cela qui était difficile pour moi. Puis lui aussi un autre. Je vous dirais, c'était aussi à Freyne quand il a fallu administrer cette gifle à mon fils. Ah oui ? Oui. Il y a la notion de responsabilité. Vous avez évoqué la notion de responsabilité en cours de tournage. Vous vous êtes dit, bon, je suis une actrice débutante, il faut que je me concentre parce que si on est obligé de refaire des prises, ça coûte cher, ça ralentit. Vous avez eu, je crois, ce sentiment à un moment. Oui, c'est que c'est le moment où j'ai pris conscience de ce qu'était le métier de comédien. Je crois qu'à ce moment-là, bon, je me suis dit, non, il faut que je sois à la hauteur. Donc, les choses ont commencé. Il y a eu un blocage dans ma tête. Bon, il fallait que je réussisse du premier coup. Bon, je ne sais pas quel est le processus qui s'est passé. Mais au départ, bon, je jouais comme cela. Naturellement, j'y allais. Puis tout d'un coup, je me suis rendue compte de ce qu'est le métier de comédien. Et forcément, j'avais envie d'être bien. Et là, ça a été un peu plus difficile. Oui. Patrick, tout ce qu'évoque Firmin-Richard, vous l'avez vécu lors du premier film, je pense, tout ce qu'elle évoque, tous ces sentiments... Dans tous les films. Dans tous les films, on a une scène qui est plus difficile qu'une autre. On a un moment qui est plus dur. On a, bien entendu, même à la lecture d'un scénario, on se dit, tiens, ça, ça ne sera pas le moment le plus facile du film à faire. Et puis, il y a des jours. Et puis, il y a le plateau et l'ensemble de l'équipe. Et tout le monde n'est pas en harmonie au même moment. Et quand, par bonheur, tout le monde est en harmonie au même moment, en tout cas, les trois quarts du film, ça donne des films comme celui-ci. Alors, il y avait une double difficulté pour Firmin parce qu'elle, c'était son premier film. Mais en plus, quand on doit jouer avec des enfants, on sait que les qualités de spontanéité des enfants, mais là, c'est encore un double problème. Parce qu'avec Auteuil, c'est un acteur confirmé, donc il peut vous aider, comme on dit dans le métier, en renvoyant. Je me suis demandé, en voyant le film, je me suis demandé, est-ce que Firmin Richard, est-ce qu'elle est, évidemment, qu'on demande toujours aux acteurs, est-ce qu'elle est dans la vie, est-ce qu'elle est dans le cinéma ? C'est formidable pour elle, en tout cas, d'avoir commencé par un personnage comme celui-ci, qui est un personnage qui a une bonté, une honnêteté fondamentale. On en est complètement ému, de ce personnage. Donc, c'est vrai qu'elle se retrouve avec des enfants comme ça et d'avoir cette espèce de bon sens, comme ça, pendant tout le film, qui est donc tout le temps du film. Je crois qu'elle doit ressembler dans la vie aux personnages, parce que ces déclarations, quand on est bon, on est bon pour soi, etc. Si, je crois qu'il y a une philosophie personnelle de la bonté, de la générosité. C'est la mienne, oui. Oui. Dites-moi, Alexandre Arcadie, je suis toujours surpris de l'œil de vous et de vos confrères, et celui de Colline, que vous arriviez comme ça à détecter, ça va être le personnage, comme Colline l'a fait pour Firmin Richard, de ne pas vous tromper, et de jouer quand même, c'est jouer gros pour un film, de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas fait de film, c'est un métier comédien. Vous avez quand même l'œil avant tout le monde. Oui, on a l'œil, mais enfin, on a les angoisses aussi, parce qu'on se pose de vraies questions. Pour revenir à Patrick, quand Patrick a 17 ans, 18 ans, a débarqué dans mon bureau pour jouer le coup de Sirocco, non seulement il avait 17 ans, mais il n'avait jamais joué, et il avait pratiquement le film, puisque c'était son histoire, donc c'était aussi une aventure, il fallait lui faire confiance, alors j'ai beaucoup hésité, il le sait, ça a mis deux mois, j'ai mis deux mois à me décider. Et puis voilà, il y a une espèce de sens comme ça, il y a aussi la confiance, tout d'un coup, il y a une projection sur la personne que l'on rencontre, et on dit, voilà, c'est tel. Mais ce n'est pas seulement lié à des acteurs qui débutent. À tous. À tous, je veux dire, est-ce que, quand on prend Noiré, est-ce qu'on ne se trompe pas ? Bien sûr. Ou un autre acteur ? On se pose toujours des questions. Alors, Fermin Richard, maintenant, d'abord, je crois que vous l'avez dit que maintenant, ce métier vous intéresse, et puis vous avez une déclaration qui veut bien dire que vous avez l'intention de continuer, parce que vous dites, c'est si merveilleux d'être comme une histoire pour les gens, c'est-à-dire de les sortir de leur quotidien, de leur contexte, etc., et puis de les faire rêver. Vous avez envie de continuer ? Qu'est-ce qu'ils disent les copains du Conseil Régional ? Écoutez, je ne les ai pas vus depuis, donc... Qu'ils vont vous nommer à la tête du Conseil Régional ? Qu'ils vont vous nommer à la tête du Conseil Régional ? Non, je ne voudrais pas, parce que je crois qu'il n'est pas... Non, il n'est pas sur Saint-Guan-Loup. Mais je crois que ce n'est pas une âme fonctionnaire, vraiment. Bon, j'y étais parce qu'il fallait que je travaille, mais je crois que... Bon, tout le monde l'a compris aussi, là-bas. Vous le savez. Alors, à suivre, cette carrière ? Oui ? Si carrière il y a, pourquoi pas, oui. Dans le dialogue, et je pense que c'était l'un des buts d'Alexandre Arcadie, je parle sous contrôle, de bien démontrer, entre autres, que si quelques fanatiques ternissent l'image que peut donner l'islam, l'islam, c'est autre chose comme le personnage qu'interprète Berry dans le film le démontre. Il y a la phrase « Nous sommes 2 millions en France de musulmans et nous n'avons pas cette attitude de terroriste et d'intégriste ». Je crois que ça, c'est une des lignes forces de ce film, Alexandre. Oui, c'était important de bien le souligner et de bien le préciser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. C'est vrai que c'est très intéressant quand on est dans une émission comme ça, de voir un extrait qui se situe au milieu du film et qui pose bien le problème. La seule question que je me posais en voyant l'extrait, en me disant est-ce que les spectateurs, les téléspectateurs qui n'ont pas vu le film, comme vous, qu'est-ce qu'ils vont se dire en voyant ça ? Ils vont se dire quoi ? On se dira, c'est un film sur le fanatisme, sur les terrorismes. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est même d'ailleurs le personnage, l'un des personnages principaux qui est mis en cause dans le film, le diplomate, a fait l'objet entre un premier ministre et un président de la République d'un pays voisin lors d'une campagne présidentielle d'un violent affrontement à la télévision pointe à la ligne. Tout le monde l'a reconnu dans votre film, même si le nom de l'ambassade n'est pas identifié. Encore que moi, je me suis inspiré de beaucoup de personnages. Certains ont été expulsés, d'autres sont en prison, d'autres sont morts. Mais pour revenir à ce que je disais, donc en voyant cet excès, je me dis, spectateur, et c'est vrai que c'est important, mais je crois que l'union sacrée, l'important du film, c'est l'union de ces deux hommes. Je crois que c'est ça le plus important. Parce que ça, c'est la démonstration. Mais l'important, c'est le rapport entre Patrick Bourriel, Richard Berry, entre Simon et Karim. Deux hommes que rien ne devait rapprocher, que tout devait les éloigner, vont se retrouver ensemble sur une affaire, d'abord une affaire de stupéfiants, et puis vont apprendre à se connaître, à s'apprécier, à accepter la différence de l'autre et à fraterniser, à créer une union. Et contre ce qu'on vient de voir, contre cette espèce de mal terrible, une espèce de violence aveugle, ils vont créer l'union sacrée. Bon, ça c'est un point très important. Vous le faites à travers deux flics. Moi, j'ai toujours rêvé qu'un jour, un cinéaste ose faire un remake de Roméo et Juliette, pardon, Romuald et Juliette, que Roméo soit palestinien, que Juliette soit israélienne ou vice versa. Vous ne croyez pas que ça contribuerait un petit peu ? Quelqu'un l'a fait ? Quelqu'un l'a fait ? Oui, ça s'appelait Noce en Galilée. Ah, ce n'était pas tout à fait ça quand même. Oui, enfin, c'était... West Side Story qui était... Pardon ? West Side Story qui était... Oui, enfin, c'est énorme. On parle de... Bon, la rencontre de ces deux hommes. Bon, c'est vrai qu'à la fois ils ont des tas de points communs que soulignait Claudette dans le résumé parce que le bassin méditerranéen c'est quand même une entité culturelle mais que les circonstances aidants, les clivages politiques aidants, les passions déchaînées aidants, il y a au départ entre ces deux hommes un mur et petit à petit c'est vrai qu'ils vont se rapprocher. Il y en a un qui est complètement extraverti. C'est naturellement le personnage qu'interprète Bruel et je pense que ça a dû lui faire plaisir d'avoir un personnage extraverti par rapport à ce qu'il avait fait avant notamment dans la maison assassine et ça fait du bien de passer à un autre registre. C'est bien d'alterner les registres et puis de pouvoir le plus possible s'extérioriser au cinéma et d'aller loin le plus loin possible dans ses limites et de son personnage. C'est vrai que si je devais me contenter d'être moi et de parler que de moi et de rester moi-même je me contenterais de la chanson où là on est obligé d'être soi-même. Le cinéma vous permet d'aller un peu plus loin et de chercher et c'est vrai qu'Arcadie après 10 ans après le coup de Sirocco m'a donné un... m'a comme on dit taillé un petit costard sur mesure où il m'a dit voilà je vais te donner un rôle avec une très très large palette j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire il y aura beaucoup de sentiments à sortir il y aura des moments plus difficiles il y aura des moments difficiles il y aura des moments où je vais venir te titiller venir chercher des choses un petit peu plus plus difficiles que d'habitude il y est parvenu par moments. Oui parce que là quand même vous êtes confronté au racisme à la drogue au terrorisme alors est-ce que dans votre vie vous avez déjà eu des problèmes de ce genre vous êtes vif pied noir non moi j'ai pas eu racisme je veux dire vous avez senti ça ? non le racisme j'en ai souffert mais pas par rapport à moi par rapport à la démonstration que certaines personnes en faisaient devant moi avec d'autres gens bon tout le monde sait en France mes appartenances au mouvement SOS Racisme dans l'hème désir pour lequel mouvement pour lequel vous militez je milite régulièrement et toute autre chose comme ça et au droit de l'homme la drogue est évidemment quelque chose qui me répulse et qui me fait très peur parce qu'il y a des images terribles au début du film quand vous envoyez ces lycéens et c'est vrai qu'il y a tout acteur a le fantasme à un moment ou à un autre de jouer un flic et quand en plus c'est un flic qui défend des causes comme celle-ci c'est formidable c'est vrai qu'on me demande toujours mais quel genre de flic tu serais si t'étais est-ce que c'est toi est-ce que ce personnage c'est toi je dis oui c'est moi si je suis flic si on touche un cheveu de mon frère si je vois quelqu'un donner de la drogue à des mômes dans un lycée et si je dois venger ma femme ou monter en haut d'une grue oui évidemment Alexandre Arcadier le cinéma c'est une mémoire et votre film en est la démonstration j'ai été horrifié par cette scène que vous avez reconstituée pas tout à fait j'imagine dans les détails Dieu merci mais que vous avez tourné sur les lieux même de l'attentat du restaurant qui a eu lieu à Paris au restaurant Gronenberg qui était en quelle année 82 et ce qu'il y a de fou c'est que le propriétaire a accepté pour lui Dieu sait quel cauchemar ça a dû représenter que vous tourniez dans les lieux ça c'est oui je dois dire que je me pose même la question s'il n'avait pas accepté je ne sais pas si j'aurais tourné cette scène oui je crois que vous l'avez déclaré c'était important pour moi de tourner sur les lieux même où s'est produit ce terrible attentat pourquoi parce que je trouve que si le cinéma doit jouer un rôle un tout petit rôle c'est celui de la mémoire se souvenir pour ne pas oublier et ça c'est un geste important et par exemple quand les américains traitent des problèmes qui sont en prise directe avec leur réalité je pense par exemple à Mississippi Burning qui est un film sur la mémoire et qui est un film d'une grande actualité où on parle des rapports entre les enfin on parle de l'intolérance je veux dire que ça paraît tout à fait normal je veux dire qu'ils abordent ce genre de problème avec sincérité avec force c'est Alain Parker avec un grand courage alors nous en Europe on est un petit peu timide on est un petit peu timoré on n'ose pas alors dès qu'un film aborde comme ça les problèmes qui sont en prise directe avec nos préoccupations et l'intolérance c'est une de nos préoccupations aujourd'hui on sait quelque chose le respect de l'autre c'est une de nos préoccupations la fraternité c'est une de nos préoccupations alors on est toujours on se dit mais comment se fait-il pourquoi c'est vrai que il était plus facile de faire seulement une comédie policière c'est vrai qu'il y a des aspects comédie dans le film où par moments on rit franchement de leur rapport à deux qui sont des rapports de tension mais qui débouchent sur des éclats de rire mais c'était pas suffisant je voulais pas faire seulement un polar je voulais faire un polar en prise directe avec des problèmes de société ne pas être seulement un témoin mais devenir un témoin actif c'est pas un policier de fiction habituelle comme on voit beaucoup trop d'ailleurs dans le cinéma français vous avez raison ces deux flics ne sont qu'un prétexte des bons prétextes d'ailleurs pour toucher à des thèmes très importants que vous venez de souligner vous avez tourné dans le plus grand secret pourquoi ? nous ça c'est encore une légende ça c'est une légende médiatique ça je veux dire alors démystifions allons-y alors on va démystifier un petit peu la légende j'ai tourné dans le secret pour pas être ennuyé sur la place publique parce que c'est très difficile de tourner à Paris et un film de cette nature où il y a beaucoup d'effets spéciaux parce que c'est un film d'action avec un rythme avec du suspense avec de l'émotion on est avec nos deux personnages dans leur histoire romanesque on les aime on pleure avec eux on rit avec eux et il y a tous ces mouvements d'action qui sont sur la place publique puisque moi j'ai tout tourné en décor naturel chez Goldenberg sur une grue à 80 mètres dans certains endroits il était difficile de le crier partout on aurait été submergé il a tellement de fans Patrick Bruel qu'on n'aurait pas pu tourner tranquillement alors le secret il est là essentiellement pour pouvoir travailler gentiment et tranquillement vous lui avez taillé un costard sur mesure comme vous aviez dit tout à l'heure parce que c'est un rôle incroyablement physique aussi en même temps il parle qu'il a perdu des kilos qu'il a fait de l'entraide bref parce qu'il n'est pas doublé là sur sa grue à 60 mètres il n'est pas doublé moi j'étais à 80 mètres enfin on était donc j'étais à 70 mètres moi à 80 sur une autre grue avec la caméra et je dois dire que là chapeau là il l'a fait à un moment donné je lui ai dit si tu veux arrêter tu me le dis on descend comment vous vous êtes préparé un rôle comme ça ça a senti tout naturel c'est à dire qu'il m'a proposé le rôle dans un premier temps dans un deuxième temps il est venu avec un programme tapé à la machine d'activité physique à respecter je lui ai mis je lui ai balancé ça à la figure je lui ai dit t'es fou je vais lui faire ça il dit mais tu peux pas faire un rôle pareil sans au moins préparer un peu alors c'est vrai qu'il y avait 12 kilomètres par jour tous les matins dans le bois de boulogne il y avait un entraînement physique avec un prof mais c'était comme de répétition comme cause il y avait tout un j'ai suivi une diététicienne qui m'a donné un équilibre alimentaire mais surtout vous avez perdu du poids la titre personnel c'était formidable pas de psychothérapie j'ai perdu presque 9 kilos c'était le film et c'est vrai qu'au delà de tout l'aspect médiatique que ça représente de monter sur une grue de faire ses cascades soi-même la comparaison avec un acteur illustre qu'on ne citera pas c'est vrai que c'était très agréable mais au delà de tout ça faire une cascade comme celle-là à 64 mètres de haut sur une grue tenue par un tout petit fil après 4 jours de tournage il est très difficile après de sortir des rails du personnage on devient Simon Atlan parce que Simon Atlan monte parce que je lui ai dit mais je suis pas capable de faire ça il m'a dit oui mais Atlan il est capable de le faire je dis bon si Atlan est capable de le faire je vais essayer de le faire et bien avec Arkady c'est le troisième et puis j'ai l'impression que les gens de cinéma commencent à vous prendre très au sérieux c'est plus le gugus de la chanson qui venait faire un peu de tourisme sur les plateaux de cinéma pour reprendre votre expression il y a ce film c'est un beau personnage soulignons aussi que Richard Berry est tout à fait magnifique aussi que c'est un duo extraordinaire qui fonctionne très très bien je ne sais pas s'il y a eu communication avec vous mais ça va vraiment je crois qu'on ne peut pas obtenir un résultat comme celui-là s'il n'y a pas une osmose entre les deux personnes c'est vrai que depuis le film de Claude Lelouch attention au bandit il y a une progression qui est intéressante par rapport aux gens de la profession et aux médias entre guillemets parce que je ne parle pas du public parce que le public lui était là bien avant et dès le début merci mais c'est vrai qu'au niveau crédibilité peut-être ça monte un peu c'est vrai que le film de Lelouch ensuite La maison assassinée ensuite donc le film d'Arcadie et puis Force Majeure qui va sortir aussi vous avez un personnage très intéressant dont on parlera complètement à l'antithèse de celui d'Arcadie comme vous disiez c'est la diversification des rôles qui reçoit aussi un accueil tout à fait exceptionnel apparemment alors l'Olympia vous avez eu des souvenirs fabuleux en 87 une foule en délire c'est quand même pas fini la chanson non ? c'est pas fini du tout je suis en studio je rassure là non non je suis en studio depuis maintenant 15 jours oui et jusqu'au 15 juillet j'enregistre mon nouvel album qui sortira au mois de septembre alors ça marche bien pour faire une grande tournée ça marche bien puis je lis dans je ne sais plus quel journal que vous posez des questions ou vège ou courge si je puis dire des questions existentielles vous êtes angoissé ? vous savez malheureusement oui d'un côté oui ça c'est sûr que je suis angoissé sinon je crois pas que je ferais ce métier comme ça c'est vrai que j'ai des petits soucis des inquiétudes personnelles mais c'est vrai aussi que les journalistes prennent un malin plaisir à élargir certains propos et souvent à les déformer mais enfin bon c'est leur métier c'est normal tout va bien en un mot moi tout va très bien j'ai les préoccupations de quelqu'un de 30 ans c'est vrai qu'à 30 ans on fait comme un premier bilan on se retourne vers un peu vers le passé on se dit bon qu'est-ce que j'ai fait de ces années est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien est-ce que j'ai été un petit peu trop vite est-ce que j'ai été trop lentement est-ce que je suis passé à côté des choses mais enfin il n'y a pas que les acteurs et les hommes publics qui se posent ces questions-là je crois que tous les gens se posent ces questions c'est normal mais c'est pas pour ça qu'on ne regarde pas vers l'avenir avec beaucoup d'espoir en tout cas tous les cas Cadi l'a eu du nez avec le coup de Sirocco en vous faisant faire le premier je crois que c'était avec lui c'était absolument avec lui une petite annonce dans le journal c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure un peu de contes de fées pour Firmin c'était un peu la même chose pour moi et comme pour beaucoup d'autres il a eu du nez parce que je crois que c'est le début de votre carrière vous êtes un des comédiens que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt tout au long des années qui vont venir il y a même des acteurs français dans des films avec Julie Christie et Ben Gazzara ça c'était M. Brouel mais le film n'est pas encore arrivé ici c'était La mémoire tatouée oui ça c'est très obscur comme histoire oui c'est obscur parce qu'on tourne un film quand même en langue anglaise avec une coproduction tuniso-américaine et le film donc avec Ben Gazzara Julie Christie Jean Carmet avec quand même au moins ces raisons là de sortir je ne sais pas ce film ne sort pas je ne sais vraiment pas pourquoi il ne sort pas c'est très bizarre fin de cinérama c'était donc le panorama des films qui vont sortir sur vos écrans merci de nous avoir écouté pour ce cinérama